Nous allons à la Mishnah, qui se situe une dizaine de lignes à la fin du Daf-Kaf-Bet-Armoud-Bet. Avant de reprendre cette partie-là, nous allons faire une petite remarque sur le Daf d'hier. Hier, nous avons parlé des rochalines, de ceux qui étaient des vendeurs ambulants et qui étaient tolérés dans les villes, même s'ils faisaient concurrence aux commerçants de la ville parce qu'on voulait permettre justement aux femmes de pouvoir s'embellir pour leur mari. On a traduit là-bas rochalines, des bijoutiers, parce que là-bas, c'est marqué qu'ils sont mochés, tarchitim, ils vendent des tarchitim et en général, tarchitim, c'est bijoutier. Mais en général, dans les traductions classiques d'Egmarot, on va te faire remarquer que tarchitim ici, c'était tamro kenashi, donc c'était tous les produits de beauté pour les femmes. Donc les rochalines, c'est ceux qui vendent tout ce qui est cosmétique. On éloigne l'échelle d'un pigeonnier, d'un endroit dans lequel on élève des pigeons ou des oiseaux, on ne doit pas mettre une échelle à côté. qui est des chelotiques postes anemia, pour pas qu'un anemia, c'est une sorte de chat, de chat sauvage, de lynx, de petit félins comme ça, qui peut monter et attaquer les animaux du voisin. Donc moi, je ne dois pas laisser mon échelle à une distance de moins de 4 amottes du pigeonnier de mon voisin. Et autre alaha qu'on avait vu hier, Ve'etakotel minazekhila, minabasrila, lorsque je construis un mur, je dois l'éloigner de masrila, de la gouttière de mon voisin, arba amottes, de 4 amottes, qui est des chelotiques fetasoulam, pour lui permettre à lui de mettre une échelle. Donc première alaha, qui m'oblige à moi, qui veux placer une échelle, de l'éloigner par rapport au pigeonnier de mon voisin. Et autre alaha, qui est dans la construction d'un mur, d'éloigner mon mur de la gouttière de mon voisin, pour lui permettre de lui mettre une échelle pour réparer sa gouttière. On parlait d'un cas où la gouttière était proéminente par rapport au mur, parce que sinon, dans tous les cas, je dois l'éloigner de 4 amottes par rapport au mur. Donc ce n'est pas une gouttière qui est au même niveau que le mur, mais qui est proéminente. Et à ce moment-là, non seulement par rapport au mur, mais par rapport à la gouttière, je dois l'éloigner de 4 amottes. L'Agmara, maintenant, pose une question. Notre Mishnah semble ne pas être comme Rabi Yossi. Pourquoi ? Rappelez-vous, Rabi Yossi, on l'avait cité au début de la Maseret, au début du Pérec, si c'est Rabi Yossi, Rappelez-vous, lorsqu'on a deux personnes, un qui veut creuser un puits, l'autre qui veut planter un arbre, on avait dit que selon Rahamim, chacun devait tenir compte de l'autre, et selon Rabi Yossi, pas du tout. Celui qui veut creuser, creuse chez lui. Celui qui plante, plante chez lui. L'Agmara propose de dire que si chez moi, on me demande justement d'éloigner mon échelle du pigeonnier de l'autre, ça veut dire que même si je suis chez moi, je dois faire attention aux dommages que ça peut causer à l'autre. Ça a l'air de ne pas être comme l'avis de Rabi Yossi. En répondant à filo téma Rabi Yossi, même si tu disais que c'est Rabi Yossi, ça peut l'être. Pourquoi ? Ha amar avashi karavashi adi ki abinam be ravkana, lorsqu'on était chez ravkana, Ava amar, il disait, mode rabi yossi be giredile, que Rabi Yossi était d'accord avec Rahamim, que dans certains cas, tout de même, on ne peut pas faire n'importe quoi dans son terrain. Ce qu'on appelle giredile. Giredile, c'est le fait de lancer des flèches. On l'avait déjà cité à l'oral. Je lance des flèches et moi je me dis, voilà, Rabi Yossi me dit que tant que je suis chez moi, je fais ce que je veux. Là nous dit, Rabi Yossi, n'irai pas jusque là. A Hanami chez nous aussi. Il dit, min debahade de manakhle yadva be khove katsa. Peut-être que c'est au moment où je vais placer mon échelle, avoir l'échelle dans la main, que l'animal va sortir de son trou et va monter. Et à ce moment-là, je vais causer un dommage, en tout cas quasi direct. Peut-être pas direct, mais quasi direct. Et à ce moment-là, même Rabi Yossi serait d'accord. Intéressant ici, on a le temps aujourd'hui de relever, que la question c'est pourquoi l'Agmara ne propose que ici de comparer notre Mishnah à Rabi Yossi, pour dire que ce n'est pas lui ou c'est lui. Alors, selon Tossot par exemple, ça veut dire que selon l'Agmara, toutes les autres Mishnah étaient Rabi Yossi. Sans discuter, il n'y avait pas de doute. Que dans tous les cas précédents, c'était giredile, c'est-à-dire que c'était un dommage direct. C'est pour ça qu'on n'a jamais posé la question. Ici, on aurait pu penser que ce n'est pas comme Rabi Yossi. On a posé la question, on a répondu finalement que même là, ça peut-être Rabi Yossi. Rachi a l'air d'avoir une vision qui est quasiment contraire, mais c'est intéressant de relever ce sujet-là. Maintenant, l'Agmara a répondu une question. Il a dit « Véa, Gramma vous ! » Mais pourtant ici, c'est Gramma, ce n'est pas direct. Ce n'est pas une flèche que je lance et qui endommage. C'est moi qui pose une échelle et c'est l'échelle qui va permettre à l'animal de monter, mais ce n'est pas moi réellement qui vais causer le dommage au pigeon de mon voisin. Il m'a dit « Amarav tu bivor matna, zot o meret, Gramma benizekin mu asur » De là, on apprend que « Gramma benizekin asur » C'est-à-dire qu'on est responsable. On n'a pas le droit de causer un dommage de manière indirecte. Laissez une échelle qui va permettre à l'animal de monter et endommager. Ça s'appelle Gramma. C'est une cause, pas indirecte, mais en tout cas en deux étapes. Et à ce moment-là, ça reste interdit. Rabi Yosef, avalei anu taalei. On va donner une histoire un peu similaire. Rabi Yosef, il y avait des palmiers. Et en dessous de ces palmiers, des avouatu umne veyatve toutaïu. Il y avait umne, umne no dirachi. Ce sont ceux qui faisaient les soins, c'est-à-dire qu'ils faisaient des saignés. Donc c'était des médecins à l'époque. On faisait souvent saigner les gens quand les gens étaient malades. Et donc, quand ces gens-là travaillaient, ils laissaient autour d'eux des flaques de sang. Ils venaient à l'époque, du coup, les corbeaux pour venir récupérer et boire le sang qu'il y avait sous les arbres. On parle que les arbres appartiennent à Rabi Yosef, mais que le terrain appartient aux fameux médecins. Et non pas à Rabi Yosef, sinon il peut les dégager. Ils venaient boire le sang. Et qu'est-ce qui se passait ? Les oiseaux, après, qui avaient la bouche et le visage pleins de sang, allaient dans les arbres et salissaient les fruits en les mangeant ou pas. Et donc, les fruits étaient pleins de sang. On parle de Rabi Yosef. Apikouli Korkor Meachah. Rabi Yosef leur a dit, sortez les Korkor. Korkor nous dit Rashi. C'est le nom qu'on donne aux corbeaux. Très souvent, on a ce genre de noms qui sont basés sur le nom atavé, en hébreu. C'est-à-dire que comme le nom de le corbeau, il fait croix, croix en français, ou Korkor, nous dit Rashi, on les appelle Korkor parce qu'ils font ce bruit-là. Et il a dit, faites sortir les corbeaux. Alors, comment voulez-vous qu'il fasse sortir les corbeaux ? En fait, il leur a demandé d'aller faire leur travail ailleurs. Amalé Abayabé, il a dit, Veha Gramahou ? Il a dit, mais c'est indirect. Amalé. Yosef l'a répondu. Akhéamaraftu vibah matna. C'est comme ça qu'on a dit, Zotomeret. Grama Benezakin. Assur. Grama Benezakin, c'est Assur. Bon. Ça, c'est pour l'instant ce qu'on a, c'est l'application de l'alakha qu'on vient de citer. Maintenant, la Grama pose une autre question. Elle dit, mais là, entre-temps, les gens ont pris l'habitude de venir. Veha. Khazikléu. Et il y a ce qu'on appelle une khazaka. C'est à partir du moment où je suis dans un endroit, je prends possession d'une chose. Là, ici, à partir du moment où ça fait des mois ou des semaines que ces gens-là font leur travail et que Rav Yosef n'a rien dit, c'est comme s'il avait accepté. Donc, on a une présomption. Alors, effectivement, ça ne marche que si la personne est au courant. Si la personne endommagée est au courant et ne dit rien, on part du principe qu'il y a un accord de la chose. Sur le Rambam, c'est même immédiat. C'est une grande discussion. Est-ce que la khazaka d'ici, ça demande trois ans, comme dans le PEC qui va suivre dans quelques jours, ou est-ce que, immédiatement, dès qu'on sait que la personne est au courant et qu'elle ne dit rien, il y a khazaka. La khazaka, la khazaka, la khazaka, la khazaka, la khazaka, la khazaka. Donc, répond la khazaka, il n'y a pas de khazaka pour les dommages. Dire, je suis sur un endroit et personne n'a rien dit, ça, c'est une khazaka. Mais, causer un dommage, je ne peux pas dire, je cause un dommage, et comme il n'a rien dit, ça veut dire qu'il accepte. La khazaka dit, attends, mais ce n'est pas vrai. Parce que cette halakha qui dit qu'il n'y a pas de khazaka pour les dommages, elle est limitée. Elle est limitée à des dommages qui sont, pour le coup, insupportables. Il dit que c'est la fumée. Sur quel type de dommages on dit qu'il n'y a pas de khazaka que la personne a accepté, c'est quand la personne se fait enfumer par le voisin, et ce n'est pas ce qu'il y a des toilettes. Personne ne peut supporter, à l'époque, c'était des toilettes qui étaient ouvertes et avec des odeurs et tout ce qu'il faut, et ça c'est insupportable donc en fait c'est quoi l'idée de la chazaka ? la chazaka c'est qu'on part du principe que si la personne est au courant qu'elle n'a rien dit c'est qu'elle accepte, mais c'est une présomption présomption que son silence veut vaut acceptation, mais si nous on a une autre présomption plus forte c'est quoi ? c'est qu'aucun homme ne peut supporter l'odeur d'un toilette ouvert aucun homme ne peut supporter d'avoir de la fumée noire dans les yeux du matin au soir du coup cette présomption qu'une personne ne peut pas accepter est plus forte que la présomption que son silence vaut acceptation à Marley alors Rav Yosef il faut qu'il réponde maintenant parce qu'a priori ici c'est pas bêtakissé il dit moi je suis c'est à dire que je suis délicat je suis sténis et du coup pour moi qui coûtera au bêtakissé d'un moulin ? c'est exactement comme pour les gens le fait d'avoir de la fumée ou le fait d'avoir un bêtakissé et des toilettes à la maison pour moi c'est la même chose, le fait d'avoir du sang sur mes fruits fait que j'en suis complètement dégoûté je ne peux même pas les laver et les consommer et du coup chez moi c'est un dommage sur lequel il n'y a pas de khazaka nouvelle Mishnah on est dans la semaine de Hitro donc certains vont commencer à chercher des pigeons donc du coup l'agma va nous expliquer comment justement éloigner le pigeonnier de la ville comment chasser les pigeons justement pour être prêt pour jeudi soir lorsque tu dois mettre un pigeonnier tu dois l'éloigner de la ville pourquoi ? parce que les pigeons vont consommer les graines et ils risquent de consommer les graines des champs des habitants de la ville et même s'il le fait dans son terrain là on parlait de l'extérieur de la ville mais même à l'extérieur de la ville il faut s'éloigner de 25 mètres et même s'il le fait dans son terrain il ne peut pas le faire il ne peut le faire dans la ville chez lui que s'il le fait au milieu de ses terres de telle sorte à ce qu'entre lui et le premier voisin il y ait 25 mètres dans les 4 points dans les 4 directions alors Rabbi Oudah est plus mahmir Rabbi Oudah il dit non non il faut aller plus loin c'est Bet Arba Akurim ce qui revient à peu près à presque 10 fois plus enfin le nom 5 fois plus peut-être je crois Meloche Gara Yona lui il dit c'est ça Meloche Gara Yona c'est à peu près le vol moyen du pigeon ou de la colombe Veim le Kaho Afilo Bet Rova Ariu Beheskata intéressant que Rabbi Oudah pense que par contre si j'ai acheté le terrain tel quel à ce moment là même s'il n'y a que Bet Rova donc beaucoup moins beaucoup moins que ce qu'on a dit là c'était Arba Akurim et là c'est Rova Akav donc quatre courses donc c'est fois quatre et encore un quart donc c'est un seizième il peut baisser de un seizième la distance réglementaire en fonction du cas où c'est moi qui construis où je l'ai acheté l'agma va justement relever qu'on nous apprend à Khidouche c'est qu'il y a des choses qu'on demande à Khatrila et il y a des choses qu'on tolère lorsque la personne a déjà acheté donc ça c'est la Mishnah avec une marroquette entre Tanakama et Rabuda sur la distance qu'il faut laisser entre un pigeonnier et les champs des voisins et Rabuda qui nous apprend que si je l'ai acheté on peut permettre une distance moins grande Khamishimama maintenant l'agma se pose la question déjà sur le Khamishimama qui est montré dans la Mishnah au début on a dit Khamishimama maintenant que 50 amot quoi pas plus c'est à dire que les oiseaux ne vont pas plus loin l'agma dit on met un object maintenant ici on n'est plus dans la lacha de mettre un pigeonnier et qui cause lui un dommage aux graines mais c'est l'inverse c'est causer un dommage à un pigeonnier je veux mettre un piège pour attraper des oiseaux et à quelle distance dois-je le mettre d'un endroit où il y a un élevage pour éviter de prendre les oiseaux privés et ne prendre finalement que les oiseaux qui sont FKR tu n'as pas le droit de mettre des pièges pour des colombes seulement si tu t'écars de Khashimris Khashimris ça fait à peu près 8000 amot donc on est passé de 50 à 8000 alors comment se fait-il que quand je ne veux pas faire un dommage aux colombes on me dit attention les colombes peuvent aller jusqu'à 8000 amot quand on parle du dommage que les colombes vont faire on dit non non 50 amot pourtant a priori c'est la même chose Amarabaya il dit se promener elle se promène loin donc si tu mets à moins de 8000 amot un piège tu risques de tomber sur une colombe qui se promène et qui appartient aux voisins qui a moins de 8000 amot par contre elle ne cause pas un dommage à plus de 50 amot pourquoi ? parce qu'elle ne remplisse pas leur estomac dans une distance qui est plus éloignée que 50 amot donc elle se nourrissent autour dans un périmètre de 50 amot autour d'elle mais par contre pour se promener et éventuellement se faire attraper par un piège ça peut aller jusqu'à 8000 amot l'agma radyatan même chlochimris même 8000 amot bon j'aurais dit plus donc il y en a qui disent que c'est mais à 1000 donc là tout à l'heure on était à 4000 4000 c'était 8000 amot là on est à mer donc on multiplie par 25 donc on pouvait faire 25 donc 8 x 25 donc ça commence à faire beaucoup surtout qu'on était à 8000 donc 8000 x 25 ça commence à faire un chiffre sympathique l'agma radyatan du coup nous dit radyatan beyişuv kramim radyatan beyişuv shuvahim l'agma radyatan nous dit ça dépend si dans cette distance là il y a des vignes ou des vergers ou est-ce qu'il y a d'autres pigeonniers donc on apprend ici que si donc finalement qu'est-ce qu'on va on va récapituler ce qui est marqué ici lorsqu'on veut regarder ce que la colombe consomme elle consomme qu'autour de 51 môtes lorsqu'on veut savoir jusqu'où elle peut aller pour éventuellement se faire attraper par un piège et donc moi en tant que particulier je dois éviter de prendre les pigeons d'un autre particulier on dit ça dépend si entre le pigeonnier du voisin et chez toi il n'y a rien pas de verger pas de vignes et pas de pigeonnier ou pas d'autres pigeonniers à ce moment là tu peux te contenter de shloshimris si par contre qui revient donc à 4000 ce qui revient à 8000 à motte si par contre il y a entre temps des vergers ou d'autres pigeonniers je dois m'éloigner encore plus et je dois m'éloigner de 100 000 alors du coup l'agma dit mais je comprends pas si on parle d'un cas où entre temps il y a d'autres pigeonniers c'est plus par rapport au pigeonnier de base c'est par rapport à ce nouveau pigeonnier il m'avait typo que les michos m'éloigner mais tu devrais déjà te référer maintenant au nouveau l'agma dit non c'est un cas particulier il a été mal idée peut-être que c'est un à toi tu as le voisin qui est à plus de 8000 mais entre temps il y a un autre pigeonnier mais c'est le tien ce pigeonnier qui est le tien tu n'as pas à t'éloigner de lui parce que tu n'as pas de problème à te causer un propre dommage mais par contre s'il peut permettre de faire une étape aux oiseaux du voisin ça va faire en sorte que les oiseaux du voisin à cause de cette étape de ton propre pigeonnier vont avoir une distance de vol qui est plus éloignée et qui toi t'empêche de faire un piège il m'a été mal des kenarni ou peut-être que ça appartient à un kenarni il m'a été mal des fk ou peut-être qu'il est fk bon il faudra comprendre au passage cette histoire de kenarni puisque normalement gezel à un koum c'est à ce jour le fait de voler un goï c'est interdit donc du coup ici il faudrait comprendre mais qui veut dire que en fait l'histoire des pigeons dans l'absolu on n'a pas réellement de nécessité c'est pas du vrai gezel c'est pas du vrai gezel parce qu'à partir du moment où on s'éloigne on n'a pas tellement à tenir compte du fait que les oiseaux de l'autre s'éloignent si les oiseaux de l'autre s'éloignent c'est son problème mais on ne le fait que pour éviter les disputes et ça c'est dans la communauté et pas forcément avec l'extérieur maintenant on reprend Rabbi Uda qui avait dit Rabbi Uda Omer Bet Arbat 4 corps ce qui revenait à une distance bien plus grande que Tanakama je crois que c'est à peu près 270 amot au lieu de 50 et à la fin il avait dit mais par contre s'il l'a acheté comme ça il peut avoir une distance qui est bien plus faible on a dit même le quart d'un cave sachez que là dessus il y a une marque qui dit que le quart d'un cave c'est au sens propre c'est vraiment une fourchette donc soit 4 corps soit le quart d'un cave et il y en a qui veulent dire que non quand la mission nous dit même le quart d'un cave c'est pas une mesure exacte c'est pour dire qu'en gros on ne regarde plus rien si tu l'as acheté on n'a plus de mesure minimale tant que tu l'as acheté comme ça tu l'entendras justement par rapport à cette autorisation que l'on a Rama Rafa Pala Rafa Pala nous dit on a l'impression ici qu'on est alors Torah Nîm c'est un principe que l'on a on verra beaucoup ça dans le Pérek sur les Khazakod dans le Pérek c'est le fait que le Bédine argumente à la place de la personne et lui donne raison et demande à l'autre de prouver que la personne a tort donc en général on le voit Torah Nîm on dit Torah Nîm lorsqu'on a des enfants qui reçoivent un héritage de leur père ils ne sont pas censés savoir ce que leur père a fait comment il a acheté est-ce qu'il a de documents donc dès que l'on vient demander de l'argent aux héritiers au nom d'une dette qu'aurait eu leur père on prend du principe que comme ils ne peuvent pas se défendre le Bédine argumente à leur place tout ce qu'ils peuvent argumenter et donc du coup c'est toujours à l'autre d'apporter une preuve et là ici on voit qu'on va appliquer ce principe là par rapport au dommage moi j'ai acheté un terrain dans lequel il y a un pigeonnier ce pigeonnier est à une distance qui est plus faible que ce que la Mishnah impose par rapport au champ du voisin là ici contrairement à la logique au lieu que ce soit à moi de prouver que j'ai le droit de le faire comme je l'ai acheté comme ça c'est au voisin de prouver qu'il n'y a jamais eu d'accord avec l'ancien propriétaire de mon terrain qu'il n'y a jamais eu d'accord entre eux et que ce chobachla a été construit de manière interdite et donc du coup il faudrait le détruire sinon je suis dans mon droit et là on voit que que ce soit pour un héritier ou que ce soit pour un acheteur on argumente et on le défend et on demande à l'autre finalement d'apporter des preuves alors la Gmara maintenant va s'étonner parce qu'elle va dire que ces deux principes là qu'à la fois un acheteur et à la fois un héritier est défendu par le Bédine ça c'est quelque chose que l'on sait déjà la Gmara dit celui qui vient en tant qu'héritier il n'a pas besoin d'argumenter c'est à l'autre d'argumenter alors peut-être que c'est l'autre cas qui nous intéresse c'est pour l'acheteur celui qui a acheté un terrain et ce terrain a des poutres zizines c'est des petites glustrarotes ce sont de grandes poutres qui dépassent dans le domaine public et qui peuvent gêner à ce moment là les gens de passage on dit là-bas qu'à priori il a l'achat que c'est autorisé et donc c'est aux gens de la ville de prouver que ce truc là n'a jamais été autorisé donc on a déjà une Mishna deux Mishnayot qui nous montrent qu'à la fois un héritier à la fois un acheteur et dans son droit par rapport à quelque chose qui a l'air de cause un dommage et c'est à l'autre de prouver le contraire donc pourquoi avoir dit encore une fois dans notre Mishna ce qu'a dit à Buda c'est-à-dire que ce qu'on demande c'est l'achatrila mais s'il achetait tel quel on ne lui demande rien la goma a dit non on a besoin pourquoi ? parce qu'on a vu qu'il y a des cas où c'est un dommage qui est causé au public et dans certains cas c'est un dommage qui est causé au privé et la goma va nous expliquer que si on avait appris que dans un cas et pas dans l'autre on n'aurait pas pu déduire l'autre parce que le fait dans son droit sauf preuve du contraire dans un cas où c'est indifférent avec le public ou avec le privé fait encore une fois que chacun a une particularité qui aurait pu nous faire croire qu'on n'applique pas cette al-kha dans les deux cas comme a-shman kou et sri kha on a besoin si j'avais enseigné que le cas là-bas du domaine public j'aurais dit quoi ? j'aurais dit soit ce qu'il fait il l'a fait forcément dans son terrain soit que les gens ont accepté pourquoi est-ce qu'on part du principe que le public ne va pas le laisser faire ce qu'il veut et il aurait dit quelque chose mais si comme ça c'est un particulier c'est différent il se peut que peut-être que le voisin a eu peur peut-être que l'ancien voisin avait peur de lui et qu'il n'a rien osé dire et du coup c'était pour ça qu'il l'a fait c'est peut-être pas forcément qu'il est dans son droit comme a-shman que c'est pareil mais d'un côté j'aurais pu penser qu'un particulier c'est plus facile à amadouer et à convaincre alors que le public qui va-t-on convaincre à qui s'adresser est mal autre donc comme si d'un côté on a l'impression que le public est plus strict mais d'un côté on a aussi l'impression que la personne en particulier aurait pu avoir peur de son voisin du coup on a des raisons à chaque fois de penser qu'on aurait pu ne pas appliquer qu'à la fois dans le cadre public à la fois dans le cadre privé celui qui achète ou qui hérite on part du principe qu'il est dans son droit par rapport au dommage qu'il cause jusqu'à ce que l'autre le voisin ou le public prouve l'inverse l'agma donne la réponse qu'on a dit tout à l'heure quand est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas de chazaka pour un dommage lorsque le dommage est un dommage qui est objectivement insoutenable comme la fumée Razevi d'Amaa Razevi propose bêta qui sait quand il y a des toilettes donc encore une fois cette idée que lorsque quelqu'un cause un dommage à son voisin qu'il est au courant si le voisin ne dit rien c'est qu'à priori il est d'accord on a une présomption que son silence vaut acceptation si par contre le dommage est un dommage qui est insoutenable on ne va pas dire que le silence vaut quelque chose puisqu'on part du principe que ce dommage là ne peut pas être supporté par quelqu'un et donc on ne va pas interpréter son silence comme étant une acceptation on tourne la page et on commence une nouvelle Mishnah on va parler ici du cas où on a encore une fois un petit oiseau qui est tombé du nid et savoir à qui appartient cet oiseau en fonction de la distance qui le sépare du premier pigeonnier Nippaul donc c'est un petit oiseau en général qui est tombé du nid Animsa Vettor Hamishimama qui se trouve dans les 50 amot par rapport à un pigeonnier Areu Shelbala Shovar il appartient au propriétaire du Shovar Chut Michamishimama en dehors de ces 50 amas Areu Shelmots ça appartient à celui qui l'a trouvé Nimsa Ben Shne Shovachot si l'oiseau se trouve exactement à équidistance bon alors c'est un cas un peu tiré par les cheveux ou c'est peut-être quelqu'un qui l'a trouvé entre deux pigeonniers qui n'a pas pensé à calculer la distance à la fin lorsqu'on lui demande est-ce que c'est plus près de ce pigeonnier au coup de l'autre il dit je suis désolé j'ai pas fait attention pour moi c'est pas plus l'un que l'autre et donc du coup Karov Lase Shelov Lase Shelov au début on nous dit que si c'est plus proche de l'un ça appartient à l'un plus proche de l'autre par rapport donc là on est dans les 50 amas et Mertal Mertal si par contre c'est égal Shneem Yakhloku on partagera la valeur de ce petit oisillon Amar Rabbi Hanina Rabbi Hanina fait une petite parenthèse et nous rapporte une halacha Rov Vekarov lorsque l'on a on a plusieurs manières de déterminer à sa fait lorsqu'on a un doute dans la Torah sur une situation on peut soit se baser sur le Rov sur la majorité soit se baser sur le Karov sur la proximité en partant du principe que un animal ou un objet a plus de probabilité d'appartenir à la personne la plus proche et dans le côté on a aussi la majorité où on dit qu'il y a plus de chances qu'ils proviennent de l'endroit où il y a la majorité de monde est-ce que l'on se réfère plus à la majorité ou plus à la proximité lorsque les deux sont en conflit pour répondre à une halacha c'est la majorité qui l'emporte sur la proximité même si les deux sont des logiques que l'on apprend de la Torah on fait tout de même on accorde la priorité au Rov alors d'où on sait que c'est les deux de Rov ça c'est pour la majorité et l'autre halacha c'est Aïla Rufa lorsque l'on trouve un cadavre à côté d'une ville on va mesurer la ville la plus proche et c'est la ville la plus proche qui devra amener ces sages et faire ce fameux céder de Aïla Rufa en partant du principe que ce sont les gens de la ville la plus proche qui peuvent être indirectement responsables de ce qui est arrivé à cette personne que l'on a retrouvé décédée et donc là aussi là-bas c'est un Rov maintenant lorsque les deux sont confus on nous dit Rabbi Hanina on fait attention au Rov tu prendras la ville qui sera la plus proche du halal du défunt et ils prendront à ce moment-là une génisse et ainsi de suite et ils font la Rufa et pourtant a priori il y a une ville à côté enfin une ville plus loin et forcément une ville qui est plus nombreuse et donc du coup pourquoi selon toi on ne dit pas que ça vient de la grande ville qui est un peu plus loin et qu'on a l'air tu vois bien dans la Torah de partir du principe que c'est toujours la ville la plus proche enfin regarde des quatre carités d'une fiche éliminale on a l'impression de la Torah que c'est toujours la ville la plus proche quelle que soit la configuration géographique l'agma dit non l'agma dit non cette halakha telle qu'elle n'existe que s'il n'y a pas de grande ville l'agma dit mais quoi qu'il arrive il y a l'Europe du monde il y a forcément à un moment donné il y a une possibilité que ça vienne d'ailleurs c'est plus probable l'agma dit l'agma nous dit non on parle d'une ville qui est entre les montagnes c'est à dire une ville dans laquelle il n'y a pas d'accès et donc selon Rabbi Hanina quand est-ce que la Torah nous dit de prendre la ville la plus proche c'est lorsque cette ville là est un peu coupée de la civilisation elle est entre les montagnes et donc du coup il est peu probable que cette personne vienne d'ailleurs on reprend la Mishnah justement qui dit on a dit que lorsqu'on avait un petit oisillon qui était à moins de Hamishim Amma d'un chauvach le oiseau appartient à celui qui est prophétien du pigeonnier et à priori on a l'impression que même si à plus de 50 amot ou même si dans les 50 d'or on est un peu plus loin il y a un autre pigeonnier dans lequel il y a beaucoup plus d'oiseaux et pourquoi alors on nous dit que c'est la distance dans la Mishnah on ne parle que de distance pourquoi on ne parle pas de rov comme si finalement même s'il y avait un énorme pigeonnier un peu plus loin on se référait toujours par rapport à la distance et donc ça infirme les paroles de Rabi Khaynek qui lui dit que lorsqu'il y a rov et qu'il y a rov c'est le rov et la majorité qui l'emporte sur la proximité l'agmara il dit non réponse la même chose non notre Mishnah parle d'un cas où il n'y a pas d'énormes pigeonnier un peu plus loin l'agmara dit si c'est ça explique-moi à la fin il a mis l'agmara sefa l'agmara dit l'agmara dit quand on a dit à la fin on a dit si c'est à plus de 50 amot ça appartient à celui qui l'a trouvé l'agmara dit mais pourquoi si tu dis qu'il n'y a pas d'autre pigeonnier forcément ça ne peut être qu'à lui puisqu'il n'y a pas de pigeonnier dans la région c'est le seul donc forcément c'est à lui donc pourquoi tu le laisses à cette personne là l'agmara dit on a quelqu'un on parle ici on parle ici d'un oiseau qui ne sait pas voler et donc qui ne fait que marcher et on a un principe les oiseaux qui ne savent pas voler et qui ne font que marcher ne vont pas plus loin que Hamishimama et donc il est impossible ou quasiment impossible en tout cas que ça appartienne à la personne du chevard maintenant nouvelle chez la intéressante Baira Birmiya Rabia Birmiya a posé une question un peu tiré par les cheveux Raghlo Akhat Beto Hamishimama lorsque maintenant on a l'oiseau qui a un pied une patte dans les 50 hamot par rapport au chevard et l'autre patte à l'histoire de Hamishimama Mahou alors vous allez vous dire que même si la Mishnah en général n'est pas tellement étonnée par des cas un peu compliqués rappelez-vous il y a 2-3 jours hier Mishnah on a testé Rabadab Aava avec une question est-ce que un éléphant qui a avalé un panier en laurier qu'il a éjecté entier par les voies basses est-ce qu'il est tamé ou pas tamé ça n'avait pas l'air de déranger quiconque là ici vous allez voir que Alda sur cette question on a expulsé Rabia Birmiya du Betamidrash alors du coup justement tu te sortes pour ta question le matin mais je ne comprends pas des questions un capillot tracté tiré par les cheveux ça court les rues dans la gomara et dans la mishnah parce que justement le but c'est de trouver les limites de l'alaha et même si pour trouver ces limites de l'alaha on imagine un cas qui est rare ici on n'est pas forcément en train de chercher l'alaha les maras et tout de suite mais en train de connaître les limites d'une alaha et donc qu'est-ce qui fait ici que ça a choqué tout le monde et qu'on a expulsé Rabia Birmiya c'est quand même pas rien d'expulser un des avec Doleador et ici Toastphone nous répond justement que le problème c'est pas tellement que la question est tirée par les cheveux c'est que la question a l'air de mettre en doute ce qu'on vient de dire on a dit que il ne dépasse pas Hamishimama il a dit ah bon s'il dépasse d'une patte et en fait c'est la porte ouverte un peu au fait de remettre en cause le fait que Hamim on dit qu'un oiseau ne dépasse pas et donc c'est pas la peine d'aller donner des idées aux gens d'imaginer que bon il peut dépasser d'un peu après l'autre on peut y dire un peu plus et finalement beaucoup et on mettra en cause les chiourim de Khazab donc l'agma encore une fois maintenant une fois qu'on a rapporté cette petite parenthèse avec l'expulsion de Rabbi Hermia qui je vous rassure a été après réintégré au Betha Midrash lorsqu'il a répondu à une question qui a été posée par les sages et sur laquelle on n'avait pas de réponse maintenant l'agma continue d'essayer d'objecter Rabbi Haïna Rabbi Haïna encore une fois qui lui dit que lorsqu'on a une question et qu'on a une contradiction entre la réponse qui serait donnée par la logique de proximité et la réponse qui serait donnée par la logique de Rov c'est le Rov la majorité qui l'emporte toujours par rapport à la Mishnah on a dit la suite c'est quoi Nimtza Ben Chne Shovachot lorsque maintenant il y a deux pigeonniers qui appartiennent à deux personnes et ils sont espacés de moins de 50 amot car Rov la zé ché l'eau car Rov la zé ché l'eau on a dit que si c'est proche de l'un c'est à lui si c'est proche de l'autre c'est à lui mais a priori là aussi il est possible qu'un des deux est un pigeonnier qui soit plus conséquent et s'il a plus de pigeons explique moi pourquoi dans la Mishnah on nous dit que c'est toujours la distance qui a l'air déterminée et on ne tient pas compte tient pas compte de la grosseur et du nombre d'éléments qu'il y a dans chaque chauvach on a dit Rabi Khanian il n'a pas peur de faire des okimtot il dit non là aussi on parle de deux chauvachot qui sont équivalentes mais selon moi s'il y en a un qui est plus nombreux c'est le Rov qui l'emporte on a dit mais si c'est ça selon toi puisque c'est le Rov on devrait partir du principe que la majorité des oiseaux sont à l'extérieur de ces deux pigeonniers et donc finalement on devrait tenir compte ni de l'un ni de l'autre on va dire Rabi Khanian on parle d'un cas où il y a des kramim où il y a justement des vignes on ne peut pas partir du principe que l'oiseau vient de l'extérieur pourquoi ? parce qu'on a un principe des cols de midade ve'ada chazelelekine tout oiseau qui marche comme ça alors on voit ici que lorsqu'il y a des chauvachines il peut aller un peu plus loin que 50 amot alors normalement il est limité mais tout de même il le fait à une certaine limite c'est que quand il se retourne il voit le nid de sa maman et pas plus que cela et donc du coup ve'ilo lo midade donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas imaginer que ça vient de l'extérieur on a peut-être encore une minute ou deux pour faire un léger résumé du DAF d'aujourd'hui on a expliqué qu'il fallait faire en sorte que lorsqu'on place une échelle ne pas la mettre à côté du pigeonnier de son voisin de peur qu'un félin ou un animal puisse monter prendre les oiseaux et les tuer donc on a vu ici que même si c'était un dommage qui était indirect on voit justement que le grameau le fait de causer un dommage indirectement est de la responsabilité du voisin on a vu également que lorsque le voisin avait une gouttière je devais lui laisser la réparer et donc mettre une échelle pour y accéder et donc mon mur devait être espacé de 4 à 1 mot pour lui laisser la place de placer son échelle on a vu qu'on avait une marcoquette entre Tanakama et Rabiouda au sujet de la distance qu'on doit laisser entre le pigeonnier que je mets et les champs des voisins pour justement éviter que mes oiseaux prennent les graines on a une distance qui est vraiment différente qui est de l'ordre de x5 entre Tanakama et Rabiouda Rabiouda vient nous dire que par contre si on l'a acheté tel quel on n'a pas de soucis et de là on apprend qu'à la fois pour un acheteur et à la fois pour un yoresh à la fois lorsque la personne la victime est un particulier ou à la fois que c'est un public lorsque la chose a été achetée telle qu'elle ou a été héritée telle qu'elle c'est à la victime de prouver qu'il n'y a pas eu d'accord avec le propriétaire précédent et non pas à la personne qui achète ou à la personne qui hérite de prouver qu'elle est dans son droit elle a sa chazaka on a vu au passage donc on a vu une chazaka selon les hakim c'est à dire que lorsque je cause un dommage que le voisin est au courant et qu'il ne dit rien selon le rabbin c'est même immédiat qu'on part du principe que j'ai acquis le droit de continuer à faire ce que je fais exception en fait lorsque le dommage est insoutenable et on a vu qu'il peut être insoutenable de manière objective comme le cas par exemple des toilettes ou de la fumée ou si la personne elle-même est délicate comme le cas de Radio Sef avec les corbeaux où lui était tellement délicat qu'il ne pouvait plus consommer des fruits qui avaient pu être tachés par le sang que les corbeaux avaient pu avoir sur le visage à partir du moment où pour lui c'est un statut de Betakissé ou de Koutra c'est suffisant pour que la personne puisse expulser la personne qui lui cause ce dommage après on a vu qu'on avait Rabbi Chaïnak qui disait que lorsqu'on avait un safek dans la Torah et qu'on avait deux possibilités de résoudre ce safek avec deux systèmes deux principes de la Torah soit aller selon le plus proche qu'on a avec la Rufa soit suivre la règle de la majorité que cette personne là ou cette oiseau là vient de la majorité et que les deux sont en contradiction selon Rabbi Chaïnak c'est le rov c'est la majorité qui l'emporte même si les deux sont des logiques de la Torah c'est le rov qui l'emporte qui oblige Rabbi Chaïnak à expliquer à la fois la lachada avec la Rufa et à la fois toutes nos michayotes dans des cas toujours un peu particuliers soit dans une ville complètement isolée soit à chaque fois tout est équivalent tout est truc c'est comme ça que Rabbi Chaïnak explique que c'est le rov la majorité qui l'emporte sur la proximité c'est le rov